Bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce cours d'informatique et bureautique. Eh bien, la fois dernière, on a vu la structure de l'ordinateur, on a vu aussi les périphériques. On a vu qu'il y a quatre types de périphériques. Il y a les périphériques d'entrée, il y a les périphériques de sortie, il y a les périphériques d'entrée et de sortie, il y a les périphériques de stockage. Eh bien, puisqu'on a commencé avec le programme NATPAD, qui est un bloc de notes, eh bien, on va avoir un autre programme Windows. Comme vous le savez, Windows, c'est un logiciel d'exploitation. C'est Windows qui nous permet d'exploiter l'ordinateur. Eh bien, on va avoir un autre programme en Windows, puisqu'on étudie Windows. Windows qui est un logiciel d'exploitation à multiplan tâche. Eh bien, c'est comme un package. En Windows, il y a NATPAD, il y a les périphériques, il y a WordPad. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir WordPad, qui est un petit programme de traitement de texte. On va lancer WordPad, on va étudie l'environnement de WordPad, et on va tout apprivoiser en WordPad. Eh bien, par définition, WordPad est un petit programme de traitement de texte. Comment lancer WordPad, on va voir pour lancer WordPad, qui est ce qu'on doit faire? Comment doit-on procéder pour lancer WordPad? Eh bien, la première chose à faire pour lancer WordPad, c'est en cliquant sur le bouton Start en anglais et démarrer en français. Dans All Programs, on clique sur Accessories en anglais et accessoires en anglais et après, on clique sur WordPad. Pour lancer WordPad, on clique sur Start ou bien démarrer. On clique sur All Programs, All Programs. On clique sur Accessories et on clique sur WordPad. Et on clique sur WordPad. Et par définition, on dit WordPad, c'est un petit programme de traitement de texte. Pour le lancer, il suffit de passer par le bouton Start ou bien démarrer. Puis, on clique sur All Programs. Puis, on clique sur All Programs. Puis, on clique sur Accessories en anglais ou accessoires en français. Puis, on clique sur WordPad. Eh bien, faisons ça pratiquement. Voilà, c'est WordPad pratiquement. Voilà, on clique sur Start. On clique sur All Programs. Voilà, on clique sur Accessories puis WordPad. On va apprivoiser l'emprisonnement de WordPad. De quoi est constitué WordPad? Dès qu'on est en WordPad, on peut dire qu'on est entré d'emblée dans le domaine informatique. Dans le domaine informatique biotique. Comme vous le savez déjà, l'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnelle de l'information. On est en Windows. Windows qui est un logiciel d'exploitation à multiplantage. Et aujourd'hui, on commence à étudier WordPad qui est un petit programme de traitement de texte. Donc, l'environnement de WordPad est constitué de la barre de titres. Il y a la barre de titres que vous regardez ici. Ça, c'est la barre de titres. Il y a trois boutons qui se trouvent sur la barre de titres. Et la deuxième barre que renferme WordPad c'est la barre de menu. Il y a la barre de menu. C'est la deuxième barre. Et la première barre en WordPad c'est la barre de titres. La deuxième barre c'est la barre de menu. Et la troisième partie ce que j'ai fait en WordPad c'est la règle. C'est la règle et l'autre barre qui se trouve en dessous ou bien au pied de la page au pied de la fenêtre c'est la barre d'état. La barre d'état en anglais ou statut barre en français. Maintenant on voit ici ce bouton là c'est le bouton de WordPad ici ça c'est le bouton de WordPad regardez un peu plus près et laisse moi zoomer un peu pour vous ici ça c'est Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar ou bouton a accès rapide Quick Access Toolbar c'est en anglais et tandis que bouton a accès rapide c'est en français Quick Access Toolbar ça c'est ce bouton là qu'on voit ici Quick Access Toolbar et là ce bouton là porte le nom de bouton de réduction bouton de réduction ça c'est le bouton de réduction laisse moi faire ça pour vous faire ce petit arrangement là ok donc ici on étudie le wordPad regardez là et laisse moi faire ce petit arrangement ici ici là ok et bien good donc ça c'est le bouton a accès rapide ou Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar ou bouton accès rapide ici ça c'est le bouton de réduction ici ça c'est le bouton d'agrandissement bouton d'agrandissement bouton de close bouton close ou fermé et ça c'est la barre de défilement vertical ça c'est la barre de défilement vertical et laisse moi donner un peu de zoom ça donne un peu de zoom ça donne un peu de zoom afin que vous puissiez mieux voir l'environnement de WordPad l'ordinateur nous donne un peu de soucis donc on attend un peu donc en guise d'attendre faisons un peu rappel on étudie l'informatique bureautique l'informatique bureautique et on va étudie ensemble 6 logiciels Windows Word Publishare Excel PowerPoint Access c'est tous ces logiciels qu'on va voir ensemble pendant les cours de l'informatique bureautique maintenant ici ça c'est la barre de défilement vertical regardez bien ça c'est la barre de défilement vertical ici c'est la barre de zoom afin qu'on puisse zoomer la page ici c'est la barre de défilement horizontale la barre de défilement horizontale ici c'est la barre d'état ou statut barre ici c'est la zone de travail zone de travail ou zone de texte zone de travail ou zone de texte ici ça c'est la barre de menu la barre de menu cette barre de menu la renferme deux menus il y a menu home il y a menu view ici c'est le bouton de Wordpad ça c'est le bouton de Wordpad ici c'est la partie Clibboard ici c'est la kategorie Font ici la kategorie Paragraph ici la kategorie Editing on reprend ce bouton pour le nom de Quick Access Toolbar ou bien bouton accès rapide bouton de réduction bouton fermé ou close bouton d'agrandissement règles barre de titres bouton Wordpad zone de travail ou zone de texte barre d'état ou statut barre zoom et barre de défilement horizontale donc c'est ainsi est constitué l'environnement de Wordpad on a vu pour lancer Wordpad on clique sur start ou démarrer on sélectionne all programs on sélectionne accessories ou accessoires on sélectionne Wordpad et on vient d'étudier l'environnement de Wordpad merci 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 d'avoir suivi ce cours d'informatique biotique on est en Wordpad laissez-nous et on se donne rendez-vous pour d'autres cours similaires au revoir bon on se donne rendez-vous Sous-titrage ST' 501